On a décidé de créer une gazette activiste autogérée à Toulouse. C'est un format à 3, plié en 8, noir et blanc, où dedans on trouve un agenda, des dépêches et des articles de fonds, et ça sort tous les mois. L'idée c'est pas de faire du journalisme, mais c'est de donner un support aux copains qui font des initiatives, qui sont dans l'initiative, qui sont dans l'action, soit dans le logement pour favoriser le logement, soit pour l'écologie, soit pour la cause animale, pour la biodiversité, contre les projets inutiles. Ils nous envoient leur contenu et nous notre boulot c'est de les mettre en forme, d'appeler des illustrateurs pour donner un peu de forme à tout ça. Du coup on le publie sur le web. Déjà on connaît Bug, on est assez content là-dessus, c'est que Bug maintenant c'est connu, quand on parle de « ah oui je l'ai vu, j'en ai entendu parler, j'ai reçu un mail, j'ai vu sur Facebook ». On connaît le bug. Et la plupart des acteurs du milieu militant activiste savent qu'ils peuvent écrire dedans. Donc ça c'est déjà une super réussite. On sait que ça marche, mais par contre on a très peu de moyens de mesurer. Par exemple j'ai encore appris hier que Mixar Miris, ils en font tous les mois. Bon ok. Ah bon ils en font ? Bon bah génial. Alors que moi je me disais, ils font pas trop gaffe, ça fait quelques fois que je leur demande un article, il n'y a pas trop de répondants. Bah non, Bug l'est diffusé en autogestion à Miris. Mais on le sait pas, on n'a pas forcément. Et des fois il y a des gens qui me disent « ah ouais je l'ai dans mon squat, on l'a ». Ah bon ok, bah génial quoi. Au bout d'un an et demi, on sait que ça marche, ça a beaucoup évolué aussi. Même dans la forme, on est passé de deux pages d'un jada à une seule page. On essaye de... Moi j'essaye de faire des connexions entre les différents médias. Enfin moi j'essaye. On essaye de faire ça, dire par exemple il y a TV Bruit qui est une télé associative. Et on essaye de faire passer du papier aux médias images. Il y a aussi Canal Sud qui fait pas mal d'activisme et de militantisme. Du coup bah on a certaines émissions dans l'agenda. Eux ils nous invitent pour qu'on parle de bug. Donc il y a aussi cette espèce de rencontre entre médias pas pareils ou médias indépendants libres qui est assez intéressante. Et du coup enfin voilà finalement j'ai... Personnellement moi j'ai rencontré pas mal de gens dans ce milieu là. Et voilà et ça... Ça tourne quoi, ça marche bien. On s'entraide. Ce que j'aimerais faire passer dans Bug c'est le fait que l'activisme et le militantisme c'est une grande famille. Et que même si certaines luttes ne sont pas vouées, enfin n'ont pas vocation à se croiser forcément ou à se parler. En fait c'est possible juste en communiquant ensemble. Quand on voit qu'on met des squatteurs à côté de défenseurs de la cause animale, souvent ça n'a rien à voir. C'est même pas les mêmes manières de lutter, c'est pas les mêmes discours, etc. Les mêmes préoccupations. Et pourtant ils se retrouvent sur le même agenda, les dépêchent une en dessous des autres et du coup ça peut intéresser. Et ce qui est intéressant c'est... C'est ça, c'est cet aspect de famille, de convergence. La convergence c'est un peu utopique. De croire que tout le monde va y avoir le grand soir et que tout le monde va se lever dans une force commune et qu'on va tous... Non, non mais par contre on va tous... Enfin il y a pas mal de luttes qui vont dans un sens vers une même tangente. Même si c'est pas les mêmes chemins, même si c'est pas la même manière de faire, même s'il y en a qui sont des grosses assos, ou des gros collectifs qui fonctionnent avec des hiérarchies verticales. Alors on n'aime pas les hiérarchies verticales alors faut pas parler, il y en a d'autres c'est horizontal, puis alors très horizontal, faut que personne dépasse, faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Voilà et donc il y a différents modes de fonctionnement mais c'est riche du coup. C'est ça que j'aime bien diffuser comme idée dans Bug, c'est qu'il y a différentes luttes, différentes manières de lutter et ça marche bien aussi parce qu'on est riche de tout ça. On est riche de différentes luttes, de diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada